Payaka ici dans Reggae Rockers Je pense que ça s'appelle Like a Candle Payaka sent un nouvel album qui s'appelle Alive Anyway Ce qui veut dire vivant quoi qu'il arrive L'album qui est sorti le 26 janvier Le lundi 8 janvier Et du coup voilà Vivant quoi qu'il arrive C'est un peu notre état d'esprit En ce moment ça a été notre état d'esprit Entre le premier EP Red Et la création et la sortie de cet album là Vivant quoi qu'il se passe C'est l'objectif étant de De pallier un peu à cette morosité ambiante De rester acteur de sa propre vie Et de pas vivre les choses passivement Voilà un petit peu le délire d'Up and Alive Anyway Les paroles sont écrites en partie par moi Il y a certains morceaux que j'ai pris complètement tout seul Il y a des morceaux que François a écrits Par exemple le titre Like a Candle qu'on a clippé Qui est sorti en octobre Il y a des morceaux aussi comme Painters Qui a été écrit avec l'ensemble du groupe en fait On s'est retrouvés avec Baptiste On avait commencé à écrire 3Dim Et on s'est pointé devant tout le groupe comme ça Et Claire a dit Mais en disant voilà on va bien parler ça ou ça Est-ce que vous êtes chauds pour qu'on écrive le texte ensemble Et voilà comment ça s'est passé Le choix de l'anglais alors en fait c'est C'est que moi j'ai l'habitude d'écouter de la musique en anglais Que ce soit du reggae Que ce soit du blues Que ce soit de la soul Que ce soit même de différents styles de musique Masipata, Patichek, tout ça Toute la musique que j'écoute est particulièrement en anglais Et du coup je préfère chanter en anglais Parce que j'ai l'habitude de l'écouter comme ça en fait simplement Et parce que pour moi aussi c'est plus facile Et faire jouer un chant en chant en anglais On parle de pas mal de choses différentes On a un morceau qui s'appelle Tomorrow People Qui parle en gros des enfants Qui en confient notre futur Et donc c'est à eux qu'il faut faire attention Pour faire attention à notre futur Et au futur de la vie quoi Et on a aussi un morceau qui s'appelle Painters Qui du coup est peut-être moins engagé Mais qui compare la vie à un tableau Et qui montre en gros que Baptiste comme moi Comme toutes les personnes qu'on croise en la rue Sont les peintres de ce tableau là Et tout le monde a sa part d'action dans ce monde On a un autre morceau qui s'appelle Natural Heart Qui a parlé de le problème entre des personnes qui avaient des pensées radicales nationalistes Et d'autres personnes qui avaient des pensées complètement contraires Qui se sont battues Qui sont quand même des conflits qui sont pour moi actuellement assez ridicules Enfin parce qu'il y a des personnes qui ont des avis radicaux sur certaines choses Et particulièrement sur la différence Ça m'a touché et du coup j'ai souhaité écrire un morceau là-dessus Après sur l'ensemble des thèmes qu'on a dans l'album Là j'en ai fait un petit bout Mais sur l'ensemble des thèmes qu'on a dans l'album On n'apporte pas des solutions mais surtout des questionnements en fait Je pense pas avoir les réponses à ces grandes questions d'identité, de vie ou d'idéologie Je pense que l'objectif de cet album là est d'amener les gens à se poser des questions en fait sur tout ça Bonne Mon mussels a bit natural heart Pour regular class On part en tournée Une tournée la plus longue et la plus large possible Là on a annoncé les premières dates qui arrivent pour le printemps Et puis la liste va continuer à s'allonger, on travaille dessus Donc voilà, par rapport aux dates qui arrivent Nous on a notamment évidemment la release party à la maison Qui nous tient spécialement à coeur à la coopérative de mai le 12 mars Avec Ronenton & The Ligerians Donc on a bien hâte de partager la scène Et voilà, ensuite on a pour l'instant une grosse vingtaine de dates qui arrivent On va passer un peu dans toute la France Par exemple Villeurbanne, Chambéry, Marseille Ou à Trolos dans le nord On va un peu en Bretagne aussi, Saint-André-des-Eaux On part à La Rochelle, Grenoble Voilà, donc il y en a pour tous les goûts Et puis il faut aller voir ça sur notre site www.impayaka.com Il y aura la liste exhaustive La vie du label et la vie de Payaka a un lien très serré Parce que Payaka est né en même temps qu'en gros le collectif Lower Coast Au départ, enfin c'est un peu la même histoire en fait Le collectif Lower Coast est né de l'échange entre différents groupes clermontois Un groupe particulièrement de Pagay Et du coup qui se sont rencontrés en faisant des scènes ensemble Du coup au fur et à mesure on passe du temps ensemble Et on est devenus potes avec tous ces groupes là Moi je faisais partie de la Grande Orchestra, Baptiste, d'autres groupes Et il y avait encore d'autres groupes Par exemple Guarana qui était un groupe de Régaé n'a pas connu en France à l'époque Et du coup tous ces groupes se sont retrouvés Et se sont dit bon, pour pouvoir avoir un peu plus de poids Un peu plus de place dans le monde du Régaé en France Ou pour déjà montrer qu'il y a du Régaé en France Ils se sont mis ensemble, ils sont regroupés pour monter un collectif Et en gros monter de la mutualisation en gros de finances, de cerveau et de bras Parce que c'est un peu plus nombreux, on est plus forts en fait, simplement Et du coup de là, c'est un peu la tueucité des Payakas C'est cette rencontre là qui a fait naître Payakas dans cette histoire là Du coup ce collectif maintenant aujourd'hui s'est transformé en label 4 ans après du coup On a fait pas mal de choses, on a sorti des disques, on fait du tour Parce que du coup c'est particulièrement François là qui bosse sur la tournée de Payakas Et on sort des disques, dont celui de Payakas Il y a Live New Way qui est sorti le lundi 26 janvier